Aujourd'hui, je viens de recevoir mon trésor. Yo les gars, c'est pas ce que je suis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Vu ce beau temps ensoleillé, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo unboxing. C'est-à-dire que je vais vous faire montrer ce qu'il y a dedans. Ils m'ont envoyé ça ce mois-ci, QNT. Et derrière, nous allons taper une grosse séance de deadlift. Du coup, sans plaisir, je vais vous faire montrer ce que je prends avant l'entraînement pour pouvoir avoir un maximum de performance et un maximum de congestion. Du coup, cette fois-ci, je l'ouvre avec un couteau, pas avec un pic à brochette. Pour commencer, du papier. Ah, vrai ? Je suis content parce que... Les gars, on va commencer tout doucement avec la... Voilà ! La retour de la méta pure. J'allais faire tomber la barque, Frézo. En gros, les gars, là, on repart sur du chocolat blanc. Voilà. Pour le pot numéro un. Ensuite, les gars, j'ai pris de la créative parce que j'ai commencé la force. Du coup, ça va m'aider à maximiser et à récupérer et à gagner un peu en force. Après, c'est à faire sur le long terme pour pouvoir vraiment avoir les effets, les effets à ton jour de la créative. Pour le troisième, le retour du bébé. Le pré-workout QNT. Vous le connaissez, je ne vous le présente plus. Pour moi, ça reste mon bébé en termes de goût déjà et en termes de congestion. Je kiffe vraiment. En quatrième, les gars, j'ai pris le HydraVolt. Encore du pump. Moi, je kiffe les boosters de QNT. L'idéal pour moi, c'est de combiner les deux. En gros, vous mettez une dose de sans-caféine avec une dose de caféine. Voilà. Une dose de chaque, ça fait un corps comme tu démontes. Et avec un monstre, c'est Masha Varte. J'ai pris de la L-carnitine. Ça, je vais la prendre avec mon booster avant l'entraînement. En gros, ça va vous aider à, on va dire, à aider la combustion des graisses. J'ai envie d'être plus sec. Là, le temps est magnifique. Le soleil est là. C'est le moment de faire ressortir toutes ses veines. Du coup, voilà. Pour mon unboxing today. En gros, là, j'ai le kit complet pour faire du muscle et pour me préserver. Là, j'ai des BCA, les gars. BCA 8500. Et là, la glutamine. Voilà. En gros, là, j'ai un pack complet pour faire du muscle et pour bien récupérer. Vous pouvez bénéficier de 20% supplémentaires. Le code s'affichera juste ici, les gars. N'hésitez pas à commander. On se retrouve directement à la salle avant ce qu'on va faire comme séance. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si la vidéo vous plaît. Et oh ! A few moments later. Les gars, il est 14h, 14h53. Du coup, la direction de la salle. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais préparer mon pré-workout. Ce que je vais prendre pendant l'entraînement et ce que je vais prendre après l'entraînement. Du coup, du coup, du coup, tout se trouve ici. Je vais vous montrer ça en direct. Test, test, en direct. Dédicace à Im Tarzan. Je vais partir sur une séance deadlift. On va voir ce qu'on peut faire en termes de charge de travail. On va voir. Bref, je suis chaud sa mère. Et ça, ça va me rendre plus chaud, ça. Voilà. Du coup, là, je vais mettre la moitié. Je vais mettre 250 millilitres. Voilà. Ensuite, les gars, une dose de du pré-workout sans caféine avec une dose du pré-workout avec de la caféine. Voilà. Voilà. Ensuite, les gars, ça, je vais le prendre juste après le pré-workout. C'est de la clernicine qui va vous aider à vous donner de l'énergie pendant l'entraînement. C'est un draineur qui va vous aider à perdre de la graisse. En gros, ça va servir en termes de boost aussi. C'est possible avant de prendre les BCA. Et les BCA. Ma mère m'a fait une blague. Elle m'a mis une grosse dosette comme ça. Voilà. On a deux dosettes. Tu check, tu check, tu check. Et quand tu as fini de checker, let's go la salle. C'est dur de conserver un bon physique, les gars. Je vous jure, c'est le plus dur. Avoir du... Gagner du muscle, c'est bien. Mais en fait, conserver son physique à l'année, rester propre, vrai, c'est le plus dur pour moi. Et en gros, c'est pour ça, en fait, il faut être constant la majorité des jours. Pour moi, être constant, c'est-à-dire, on va dire, si tu arrives à gérer 5 jours sur 7, c'est magnifique. Du coup, le truc à faire, c'est de se mettre en tête une motivation. Si un jour, t'es fatigué, bah dis-toi que l'autre jour sera meilleur. Faut avancer du pompier sans se poser trop de questions. Et en gros, vous allez réussir. Et on va réussir ensemble. Héhé, celui-là. En plus, ça tâche. Ça tâche ! Ça tâche ! Regardez ! Vous le voyez ? Voici, purée ! Ouais, 65 euros de pull. Putain ! Purée ! Héhé ! Voilà, moi, je suis chaud ! Je suis chaud ! Héhé ! Voilà, du coup, les gars, la salle, c'est parti. Voilà, je suis chaud ! Je suis chaud, sa mère ! Héhé, je rigole. Sous-titrage ST' 501 Yo ! Yo, les gars ! Bon, là, je suis en train de finir l'échauffement. Là, je suis... J'ai fini l'échauffement à 5 reps à 140. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'en faire... on va déjà revalider 200 et si je peux mettre plus je mettrais plus du coup là je vais prendre deux trois minutes de repos entre les séries là je vais mettre 160 et ensuite je verrai en fait par rapport à 160 si elle est dure à monter ou pas je vais mettre 10 minutes de repos entre les deux minutes de repos entre les deux minutes de repos entre les deux minutes bon les gars 3 à 190 j'aurais dû pas cramer en fait mais je pense que je peux taper 205 voire 200 je suis en train de réfléchir par rapport au programme soit je mets 205 et allez je mets 205 j'ai jamais passé la barrière des 200 du coup vas-y on va tenter 205 et genre là le passe bon les gars je me suis chauffé j'ai mis directement 215 on n'est pas 5 kilos près mais je pense que je vais la sentir sa mère ça va être très dur à monter bon là je l'appréhende cette barbe mais inchada le passe eh 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 allez c'est parti bon les gars la 210 elle est montée je vais pas dire easy mais elle est montée ça va je pensais que j'allais ça allait plus lourd à la montée mais au tirage mais vrai je suis content il y a moins que je tape 215 allez juste pour le joker je vais tenter 215 j'ai rien à perdre à la base l'objectif c'était d'envalider une à 200 voire deux et là 210 et haut on va pas tricher on va vous faire montrer regardez en gros 20, 40, 60, 70 c'était 10, 2, 10 70, 80, 90 95 x 2 ça fait 9 x 9 9 x 2, 18 je l'ai calculé à ma place mais ça fait 210 du coup 9 et 9, 18, 5 ouais ça fait 210 c'est la barre du coup là qu'est-ce que je vais faire je vais tenter 215 pour le plaisir si je la passe pas c'est tout je suis content mais je viens de passer ma plus grosse barre en huit ans de muscu j'arrive jamais d'effet autant vous voyez car je travaillais pas trop le nerveux et la force bret 215 mais là ce qui est à revoir c'est on va dire la fin du mouvement au niveau de mes genoux ça a commencé à bloquer à 10 en gros j'ai essayé de mettre un peu d'impulsion on a triché tu vois mais intelligemment c'est pas de la triche où ton dos il est rond ou etc etc mais j'ai vu que vous avez le droit de faire je l'étais en dos rond maintenant à ce qui paraît mais du coup 215 de validé moi je la valide j'ai pas fait ça dans le vide du coup là qu'est-ce que je vais faire je pense que je vais redescendre en série une petite série de 5 pour en plus léger histoire de faire du volume à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501